Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est le président de l'UMP, Jean-François Copé. Bienvenue Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Ce matin, les principaux ministres du gouvernement Ayrault montent au front pour relier la parole du Premier ministre. Jérôme Cahuzac a menti, il a trahi, dit Jean-Marc Ayrault. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Est-ce qu'il vous a convaincu, le Premier ministre ? Je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. La vérité, c'est le jour. La vérité, on la demande, vous l'avez compris. Lorsque j'ai prononcé le discours de motion de censure, il y a de cela deux semaines, j'avais dit à la tribune de l'Assemblée, si les faits concernant Jérôme Cahuzac étaient avérés, ils seraient extrêmement graves. J'entendais par là que la présomption d'innocence s'impose à chaque citoyen, mais qu'il appartenait maintenant que l'on connaisse la vérité. Il se trouve que depuis, Jérôme Cahuzac a dit sa culpabilité, et que les faits sont évidemment extrêmement graves. Il nous appartient maintenant, chaque Française et chaque Français, de savoir l'entière vérité. Est-ce que le Premier ministre et le Président de la République hier vous ont convaincus ? J'y arrive. Il y a deux points. Il y a l'enquête elle-même, il appartient donc à la justice de poursuivre son travail pour que l'on sache toute la vérité sur ce qui concerne cette affaire. Et puis il y a la deuxième question, qui est à mes yeux maintenant la plus urgente. Qui peut croire aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'étaient au courant de rien ? Alors attendez, est-ce que vous les soupçonnez l'un et l'autre d'avoir couvert des faits condamnables ? Je pense qu'il faut maintenant qu'ils s'en expliquent beaucoup plus profondément devant les Français. Jean-Marc Ayrault a parlé hier devant les Français. Est-ce que ça suffit ou pas ? Est-ce qu'ils avaient un intérêt l'un et l'autre à garder auprès d'un ministre du budget tricheur et menteur ? Quel intérêt avait-il ? Vous savez, aujourd'hui c'est un peu compliqué de savoir à quel moment on les croit et à quel moment on ne les croit pas. Moi je retiens juste une chose. François Hollande avait bâti tout un système pour se faire élire par les Français. Vous vous souvenez de la formule « moi président » ? Moi président, je rétablirai la croissance. Elle s'effondre. Moi président, je garantis la sécurité. L'insécurité malheureusement explose. Moi président, je garantirai la morale. Il n'y a plus de quoi faire de leçon de morale. Le système du « moi président », il s'est effondré. Ce qui nous attendons maintenant, dix mois après l'élection présidentielle de celui qui est le président de la République, après cette émission de la semaine dernière où il n'a finalement rien dit d'important, c'est que maintenant on aille au fond des choses. Nous constatons quoi ? Un président de la République qui soit ne savait rien, et c'est quand même extrêmement grave, parce que ça signifie que lui-même fait preuve quand même d'une certaine candeur, soit il savait, et ça veut dire qu'il a menti aux Français. Je voudrais quand même dire qu'à ce stade, autant jusqu'à présent nous voulions bien présumer de la bonne foi des uns et des autres, autant je considère aujourd'hui, je crois comme tous les Français d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, que là, maintenant, on ne sait plus très bien à qui on peut faire confiance dans ce gouvernement. Oui, c'est un jugement politique de votre part. Qui aurait dû les alerter ? Qui devait les alerter ? Par exemple, la garde des Sceaux, elle ne dit rien, elle ne transmet rien, elle ne prévient personne. Même lors de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Si Christiane Taubera sait, si elle se tait, c'est la preuve de l'indépendance de la justice. Mais si au contraire, elle ne sait rien, est-ce que ce n'est pas la preuve que la justice ne fonctionne pas bien ? Écoutez, votre question, elle est trop compliquée pour moi. Je suis désolé, on n'est pas l'un et l'autre enquêteur. En tout cas, moi, ce n'est pas mon travail. Je suis responsable d'un grand parti de l'opposition qui est là d'abord sur ces sujets pour, comme tous les Français, exiger la vérité. Ce que je vois simplement... Mais est-ce que vous croyez qu'ils avaient des preuves ? Parce que vous-même, dans l'opposition, vous les avez ménagées. Vous avez ménagé l'ex-ministre du budget au nom de la présomption d'innocence. Non mais attendez, moi je n'accepte pas le mot de ménager. Nous avons, et c'est notre honneur, respecté un principe fondamental qui a été, chacun s'en souvient, allègrement piétiné par la gauche durant tout le quinquennat précédent, au point de salir l'honneur de responsables politiques, de ma famille politique, de les salir sans aucun élément de preuve, et vous le voyez encore aujourd'hui, dans le même temps, nous avons juste dit, nous respectons la présomption d'innocence. Et j'avais donc précisé, si les faits étaient avérés, ils seraient extrêmement graves, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est que François Hollande s'exprime devant les Français. Ça suffit de dire simplement, on ne savait pas, on n'avait pas vu, on n'était pas au courant. On ne peut pas se satisfaire de cela. M. Moscovici a demandé à l'UBS un certificat pour confirmer... Il l'a eu, il l'a obtenu en retour. Il l'a eu. Vous voulez qu'il soit rendu public ? Ah non, d'une part, évidemment que tout ça soit rendu public. Si c'est possible. Mais je vais au-delà, il ne s'agit pas simplement de cela. Il s'agit de se demander, et de demander à M. Moscovici, pourquoi est-ce que finalement, il n'a demandé que cela ? Puisqu'après tout, désormais, on est en situation de faire observer que tout ce qui concernait ces histoires de comptes était bien antérieur à 2006. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi 2006 ? Je demande à ce stade que l'on nous explique, comment est-ce que finalement, il y a eu de la part de l'exécutif une telle légèreté, alors même que nous, dans l'opposition, étions d'abord là pour dire, nous présumons la bonne foi, nous présumons l'innocence, mais nous voulons que tous les moyens soient donnés pour garantir que la vérité n'est pas ce que nous avons et là s'appris. Sans vous fâcher, l'avocate de l'ex-femme de Jérôme Cahuzac, maître Isabelle Copé, votre sœur, naturellement, elle a dû respecter le secret professionnel, mais elle ne vous a jamais rien dit, rien laissé entendre ? Absolument, non d'abord jamais, je n'ai absolument rien à voir avec tout cela. Deuxièmement, je crois savoir qu'elle ne l'a pas été très longtemps, qu'elle n'a pas été du tout le principal avocate, et donc elle a été en réalité dans cette affaire extrêmement peu concernée, mais encore une fois, ça n'a absolument rien à voir, et puis je voudrais vous dire sur ce point, puisque vous m'interrogez, que, par définition, le secret même dans notre profession fait que jamais nous n'avons abordé ce sujet. Jérôme Cahuzac a demandé pardon à vous aussi, représentant de la nation, Jean-François Copé, est-ce que vous lui accordez le pardon ? Pardon, mais je crois que ce n'est pas le sujet. Je vous le demande, je vous le demande. Le président de la République dit non, c'est une faute morale impardonnable. Arrêtons tout cela, ça n'est pas le débat. Le débat est qu'il y a eu un mensonge de la part d'un ministre de la République, devant la représentation nationale, et devant les Français. Par rapport à ce sujet-là, moi je vous dis très simplement que pour ce qui me concerne, je considère que c'est maintenant une responsabilité pénale, c'est à la justice de travailler, et une responsabilité politique pour le président de la République, le Premier ministre, et un certain nombre des membres du gouvernement qui ont eu d'une manière ou d'une autre à s'intéresser à cette question, que d'apporter des réponses un peu plus précises que simplement, je ne savais pas, je n'ai pas vu. La situation économique et sociale est évidemment grave. François Fillon parlait ici de crise de régime, Jean-Louis Borloo hier, d'une prochaine dissolution. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que nous sommes dans cette situation-là ? Écoutez, moi je pense qu'au-delà même de cette affaire, il y a un problème politique gravissime. La rupture entre les Français et le président de la République est consommée. Donc vous n'êtes pas en désaccord avec ceux qui disent ou une crise ou une dissolution à venir ? Je pense qu'en tout cas, il va falloir que François Hollande prenne un certain nombre d'initiatives. Moi j'en ai proposé une, c'est qu'il change radicalement de politique économique et sociale. Parce qu'en vérité, c'est ça notre principal problème. Ce qui angoisse les Français, je ne parle pas de l'indignation de cette affaire qui est extrême, mais ce qui angoisse aujourd'hui les Françaises et les Français, c'est la situation économique. C'est ce matraquage fiscal qui a étranglé les gens. Mais attendez, on l'a dit, c'est le problème majeur aujourd'hui. Aujourd'hui, tous, autrement dit, toute la société, tous doivent lutter contre l'ennemi commun qui est le mensonge. Donc on laisse, comme vous l'avez dit, la justice, toute la justice. Et est-ce qu'on essaie d'éviter de le pousser à l'irréparable ? Parce qu'il faut faire attention à ça. Mais vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il ne peut pas s'agir de cela. Je demande simplement que sur une affaire aussi grave, la vérité soit faite. Nous sommes dans une démocratie. Il est capital qu'il n'y ait pas d'amalgame, capital que chacun prenne la mesure que la situation très grave engendrée par cette affaire commande qu'une responsabilité politique soit assumée par celui qui est le président de la République. Ce n'est pas du niveau du chef du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de choses à réformer. Par exemple, à Bercy, il existe une cellule d'experts qui conduit des enquêtes de personnalité et de patrimoine avant la nomination de n'importe quel ministre. Elle n'avait rien remarqué d'anormal. Est-ce qu'il faut réviser ces méthodes de sourds et d'aveugles ? Vous savez, le principe, c'est que quand vous ne déclarez pas un compte à l'étranger, il faut faire une enquête. Seulement, on ne peut pas faire une enquête sur tous les gens pour savoir si, oui ou non, ils ont des comptes à l'étranger. C'est ce qui s'appelle un mensonge. Et c'est en cela que le travail d'investigation qui a été fait a permis de révéler la vérité. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, aux questions d'actualité, vous allez secouer, malmener le Premier ministre, sans doute. Il sera évidemment interrogé, bien sûr. Merci Jean-François Copé, merci Jean-Pierre Elkavache, à demain.